Aujourd'hui en marche contre Monsanto ! Contre Monsanto ! Contre Monsanto ! Ce ne sont pas des partis politiques. Alors aujourd'hui c'est la troisième marche, la troisième marche internationale contre Monsanto et ses concurrents. C'est pour dire au monde que nous ne sommes pas d'accord que l'on réponde les pesticides dans un schéma où la terre est considérée comme étant un support inerte et on peut en faire ce qu'on veut. Non, on voit que c'est faux. Et donc il y a un certain nombre de pratiques qui doivent cesser. Il y a le monde entier qui se lève contre ces pratiques. Vous pensez que ça a du poids ? Parce que quand même le gouvernement signe pas mal de traités avec eux pour justement les pesticides. Justement, les traités en question, on est aussi vigilants par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle le TAFTA, le TTIP, les différents traités de libre-échange qui vont faire en sorte de mise en place des ouvertures pour les investisseurs de porter plainte contre les États s'ils ne mettent pas en place des pratiques qui sont orientées plus profit et industrialisation du vivant. Il y a des choses qui sont possibles. On peut se mettre ensemble et on peut le demander. On n'est pas bêtes. On a des ingénieurs avec nous qui en fait font leurs expertises et en fait on arrive à des conclusions qui sont tout à fait contre de ce qu'on prétend nous dire. Et donc on a plusieurs combats parce que pour nous, la lutte contre Monsanto c'est aussi la lutte contre le TAFTA parce que tout est lié et que si TAFTA passe, on aura les OGM dans nos assiettes et ailleurs. TAFTA c'est le traité transatlantique entre les États-Unis et les États d'Europe qui se négocient depuis deux ans plus ou moins dans l'opacité et qui risquent rapidement de nous lier au multinational. du coup là on s'est dit que c'était le moment de le faire. Donc voilà. Oui parce que ça prend quand même une grande importance. C'est ça et je pense que les gens se rendent compte de plus en plus qu'il faut se bouger quoi. Tout à fait. Et les enfants sont conscients quand même de cette... De cette... On leur en parle et ils sont impliqués aussi au quotidien. Et là du coup ils concrétisent pour la première fois ce qui compte pour eux tous les jours. Et toi qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que... Comme moi. Ils se font pas envie de manger mal hein ? Non j'ai pas envie de manger... T'es poisonnée avec du peste ici ? Non j'ai pas envie de m'enpoisonner. Le feu est vert ! Le feu est vert ! Non au brevet du vivant ! Voilà ! On attend les autres manifestations là-bas qu'ils arrivent. Ils sont allongés ! Voilà ! Il a touché le monde entier ! Allez ! M'en s'entend ! Il est mort ! La vie est en retour ! L'a tournée... Waai ! Je te suis... Merci ! Comment je viens de moi ? Voilà ! Hop ! Abonnez-vous ! Bienvenu ! Tape- moim des ! Bienvenu ! UnALL關 Release ! Dé-gache, tu fais de la roche ! Devant la préfecture, pour l'appareil législatif, pour l'appareil exécutif, en gros, pour nos gouvernants. Aujourd'hui, nous, Clermontois, enfants de la terre, nous prenons la parole, nous manifestons dans la bonne humeur notre profond désir de réformer cette société qui part à la dérive. C'est une chaîne, il y a des enchaînements qui se font, dont les gens ne sont absolument pas conscients. Aujourd'hui, c'est plutôt une marche éducative pour informer les gens. Le risque de conscience. Après, libre à chacun de continuer à acheter du Coca-Cola, avec l'aspartame de l'or dedans, et du rume d'eau, etc. Mais au moins qu'ils le fassent en connaissance de cause. C'est vrai que les gens, il faut qu'ils prennent leur même conscience, parce que leur santé est dans celle de leurs enfants. Il faut se dire aussi qu'avant, on n'avait pas tant de maladies que ça. Et de nos jours, le bébé qui naît, naît déjà avec des problèmes de malformation, des problèmes cardiaques, des problèmes de rein. Ça va venir quelque part. Si ce n'est pas des aliments qu'on nous demande d'incurgider, pour nous nourrir, bien sûr, parce qu'on est obligé de nous nourrir, d'où ça vient ? C'est pas possible. L'OMS a quand même déclaré, le mois dernier, que le bifrosate était probablement cancérogène. Que l'OMS déclare ça, c'est qu'il en a fallu, il en a fallu, il en a fallu. Il y a plein de maladies aujourd'hui, Parkinson, et 70% de cancers dans la décédie à venir, plus que par d'orange. Donc, ça ne vient pas jusqu'à côté, ou ça ne vient pas, ou c'est très bien comme ça, ou ça ne vient pas. Oui, parce que quand on vous dit le tabac tue, l'alcool tue, je veux bien, mais Monsanto tue aussi, ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas le seul. Donc, voilà, commencer déjà à prendre conscience qu'il y a un problème au niveau de l'être humain, et puis ensuite, ne serait-ce que d'un point de vue purement de la justice, Bon, Monsanto aujourd'hui est le plus grand jardinier du monde, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi mis au point l'agent orange, qui a tué des millions d'individus, et qui continue à tuer lors de guerre. Donc, c'est un criminel, et de guerre, et un criminel tout court, qu'on laisse vivre en toute impunité, et qu'il continue à se remplir les poches. Donc, moi, en tant que citoyenne, je ne peux pas que c'était ça, c'est vraiment bon. Voilà. Merci. Merci.